Salut à tous et à toutes et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire l'écriture battlefield 3 sur photoshop tout simplement vous voyez le rendu final en fait ça c'est le rendu final donc avant de lancer photoshop vous allez sur internet et vous tapez big noodle titling vous appuyez ici sur d'affront que ce soit le site d'affront et vous cliquez sur télécharger une fois que ça a fini télécharger vous obtenez une archive que vous faites clic droit extraire ici vous obtenez donc tous ces fichiers donc ça on s'en fiche les fichiers texte on s'en fout et ça vous faites clic droit installer clic droit installer voilà une fois que c'est installé vous pouvez fermer internet vous allez sur photoshop une fois que vous êtes sur photoshop vous faites fichiers nouveau donc 1280 vous mettez en largeur hauteur 720 c'est pour avoir de la place c'est tout vous avez résolution et pour pour que le texte soit plus joli aussi résolution 96 et couleurs et continue dans l'arrière-plan transparent normal voilà une fois que vous êtes ici vous faites un nouveau quelques textes officiel voilà vous écrivez vos textes et faut que ça soit bien sûr en big noodle titling régulard 200 net et en noir voilà vous avez votre texte donc maintenant vous créez un nouveau calque vous retournez sur votre calque du texte vous appuyez la baguette magique vous appuyez sur l'outil baguette magique vous sélectionnez tout vous appuyez sur shift et vous cliquez dans les trous donc par exemple si vous avez un dé vous cliquez dans le dé si vous écrivez en battlefield et tout que dans les trous pas dans le c par exemple mais que dans les vous faites clic droit intervertir voilà c'est la sélection que le texte c'est dans sélection modifier dilaté et normalement si vous avez jamais utilisé la dilatation vous êtes à 1 pour 1 pixel vous mettez 5 fait ok vous prenez l'outil pot de peinture noir vous retournez sur le calque 1 et vous passez là voilà comme ça et vous faites sélection des sélectionnés voilà vous retournez dans votre calque de texte vous cliquez enfin vous modifiez quoi la couleur et vous mettez blanc voilà ça n'a rien changé mais si on inverse et calque boum ça a changé en fait fichier nouveau largeur vous mettez 6 hauteur vous mettez 6 et vous omez au maximum donc vous prenez l'outil pinceau qu'il faut qu'il soit un pixel et dureté 0% alors vous cliquez ici sur votre couleur et vous écrivez vous écrivez ce code couleur c'est 3 e b f f fait ok et là vous faire fait le but c'est de tracer deux bandes tout simplement voilà comme ça comme ceci vous faites deux bandes faut être fichier non suivant édition utilisé comme motif motif 12 ok et vous pouvez fermer voilà vous créez un nouveau calque calque 2 vous faites édition remplir avec contenu avec motif motif personnalisé donc je fais que j'en ai plein ce que je fais plein de tests vous cliquez dessus vous faites bas vous touchez à l'eau vous faites ok ou l'annonce a fait plein comme ça vous faites édition transformation manuelle tac et vous décalez un petit peu genre comme ça voilà vous reprenez l'outil baguette magique vous appuyez sur ces deux trucs là vous appuyez sur l'oeil pour que ça les cache attendez bien sûr faut vous mettre sur le calque 1 vous mettez sur le calque 1 et vous sélectionnez encore tout comme ça vous rappuyez sur shift voilà vous autorisez le calque 2 à voir et vous faites supprimer voilà donc après vous faites sélection des sélectionner ça a pas marché non attendez j'ai vu me chier vous prenez l'outil baguette magique et vous sélectionnez les contours et vous faites supprimer ouais la touche ne marche pas c'est quoi le problème est-ce que coup de gomme c'est bizarre c'est censé supprimer quand même sélection des sélectionnés attendez j'appuie pas sur shift ça va rien marcher si j'appuie pas sur shift ah voilà je suis bête vous pouvez sélectionner votre calque 2 en même temps je vous l'ai supprimé dans le calque 1 excusez moi vous faites sélection des sélectionnés voilà vous donc là vous réactivez votre voilà votre texte et vous montez fail enfin votre texte ici voilà donc là c'est presque fini vous prenez la gomme vous mettez épaisseur 100 dureté 0% et donc vous avez quelque chose de ce genre vous faites bien gaffe que vous êtes sur le calque 2 et là en fait vous su le but c'est de supprimer tout le haut en fait vous donnez deux petits coups aller retour voilà petit truc comme ça nous voilà c'est ça donne l'effet battlefield 3 donc j'espère que la vidéo savoir ça vous aura plu donc n'hésitez pas à commenter si vous n'arrivez pas si vous avez des problèmes tout ça et je vous dis bye tous à la prochaine et bye